... On organise des mises à l'abri vers nos centres CAES qui sont éloignés de Calais. 120 km, 70 km et 30 km. Donc cette prestation, elle est assurée par l'équipe de l'audace qui est en rouge là. Alors nous on informe les migrants que la maraudent chaque matin. Donc chaque matin, on organise un départ bus vers les quatre centres du département. Donc chaque jour, il y a le routing qui a été envoyé par la DBETS. Donc on respecte le routing et on informe les migrants selon que ce sont tous des volontaires. Ensuite, sur les maraudes et la mise à l'abri, on a un autre opérateur qui est France Terre d'Asile qui va s'occuper des mineurs non accompagnés qui sont présents sur le territoire calaisien. Et donc je laisse la parole à... Alors, sur les mineurs non accompagnés, mais on a bien reçu beaucoup de gens de plusieurs régions du monde qui veulent rester en France, qui restent en Moloté. La mise à l'abri, comme l'a expliqué la sous-préfète ici dans ce site, elle est exceptionnelle, décidée par le préfet suivant des conditions météorologiques bien précises, quand il fait froid, quand il pleut. Pour la gestion du site, donc sur les deux hangars, on a 340 places. Le but, c'est de permettre à chaque personne qui arrive d'être dans une communauté qui lui est familière, on va dire, parce qu'on a ici, donc en tout, Nathalie le disait, 340 places. Vous vous doutez bien que quand c'est plein, parce que ça arrive à être plein, quand c'est plein, il faut maintenir une bonne ambiance. Et ici, quand on arrive, alors moi j'ai vu les hangars pleins, l'ambiance, elle est bonne, elle est correcte, mais tout ça ne se fait pas par hasard. Ça se fait parce que, justement, il y a ce travail qui est fait. On a dit, parce que, considérant que ce sont leurs effets personnels, sont ramassés, pliés, séchés et restitués aux personnes. Pendant cinq semaines, deux militants et un prêtre. Ces équipes arrivent pour emporter tous les effets qui sont laissés sur les campements. Les personnes peuvent venir tous les après-midi de 13h à 16h. On ne redistribue que ce qui est récupéré sur les campements. Il n'y a pas d'alimentation autre que les effets récupérés sur les campements. Mais normalement, elles ont le temps nécessaire sur le terrain pour récupérer, notamment, leurs papiers. Mais parfois, on peut récupérer des médicaments. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors, donc là, on est accueillis par Koalia Aurore et Cynthia, qui sont l'association que nous avons mandatée. Au démarrage, cet hôtel, on l'avait réquisitionné en novembre. Voilà, parce que depuis qu'ils sont arrivés, c'est important pour nous de pouvoir compter sur une structure nationale bien épaulée par leur siège. Il y avait des week-ends. On crée cette vacances de façon à ce que ça nous permette de cette soupape de sécurité. Par les équipes que vous avez vues tout à l'heure, en bus, le matin, suivant un routing que l'on envoie la veille. Et la structure va essayer d'accompagner ces personnes. On a un reporting du journalier, donc on informe la tête des places disponibles. Et le lendemain, les personnes arrivent par bus et sont accueillies directement sur le site. Les personnes sont réparties sur les compositions. Donc les personnes isolées par page chambre. Donc les personnes isolées par chambre. On crée la réserve. Les personnes restent très peu de temps, donc on leur met à disposition des places préparées. Ils ont juste à les réchauffer. Ici, c'est des édataires ou c'est des familles ? Ici, c'est des édataires ou des familles ? Alors là, pour les personnes isolées. Oui, c'est des édataires, c'est des édataires, c'est des personnes isolées. Il y a un lavabo à disposition. Donc il y a un point d'eau dans la chambre. On dispose d'une chambre équipée avec un point d'eau et un fil d'accueil également à disposition. Et là, c'est une chambre pour les familles. C'est une chambre qui est mise à disposition pour les familles. Merci. 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 Sous-titrage FR ?